Ils sont nombreux à vadrouiller dans la rue ou aux abords des artères à Bamako. Il s'agit bien des enfants portant la casquette de la rue. Le plus souvent, ils sont laissés pour compte pour des raisons sociales et économiques. L'abandon des enfants dans la rue, une problématique à Bamako, c'est ce que nous dit Kounadi Bamani. Ces enfants qui sont le plus souvent chasseux de chez eux ou qui ont délibérément quitté la famille se retrouvent dans nos rues. Privés de tous leurs droits mais animés d'un esprit de survie, la vie de ces enfants sans orientation ni protection peut basculer à tout moment suite à certaines situations. Les gens abandonnent leurs enfants dans la rue. Ça peut augmenter les viols, les banitisme, ça peut aussi dépraver nos messes. Une bombe à retardement pour un pays. Ils font face à de nombreuses difficultés dans la rue, précisément de dormir dans un endroit idéal. Puisque quand on voit ici, ils sont à la merci des moustiques qui peuvent entraîner le palier. Donc il peut y avoir des infections respiratoires, des infections quittanées aussi. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Ces enfants constituent des proies faciles pour des prédateurs de tous genres et peuvent influencer les autres enfants par leur comportement. Dans la vie d'un homme, il faut une éducation. Donc si un enfant n'a pas eu ça, c'est son droit, mais s'il n'a pas eu, ça peut amener beaucoup de problèmes. La majeure partie de ces enfants au fil du temps est devenu un danger pour la sécurité du district. Ce danger en est la propagation des conduites déviantes dans les grands districts de Bamako. Un enfant de la rue qui devient un grand bandit dans un quartier, n'est-ce pas, devient un phénomène social dangereux pour la quietude sociale. Et par exemple, il peut contaminer aussi les autres enfants. Pour freiner ces fléaux grandissants, beaucoup d'ONG en partenariat avec l'État malien mettent tout en œuvre afin d'accueillir et de protéger ces enfants en situation difficile. Le centre aussi qui s'occupe de ces enfants, tel que le centre RENEP et Enda Chermon, qui est une ONG, qui intervient pour la réinsertion de ces enfants. Mais l'État doit essayer maintenant de créer ou bien de renforcer à l'image de l'SOS Sanangoroba. Nous, au niveau de la promotion de la femme, pour accueillir ces enfants, on a donné l'ordre à beaucoup d'associations d'ouvrir, d'accueillir ces enfants. À Bamako, ici, au niveau des communes, nous, les services locaux qui se trouvent à ces niveaux passent dans les rits, sensibilisent ces enfants-là, discutent avec ces enfants, avec d'autres ONG, pour les inviter, pour ceux qui veulent faire quelque chose, et ils sont invités au niveau de ces structures d'accueil pour leur prise en charge holistique. Ils sont mandiens, petits vendeurs, ou font d'autres travaux paix enviables. Ils bénéficient de l'appui de Samu Social, une ONG de la place. On fait des causeries de groupe, ça oriente les enfants. S'ils ont besoin de nous, on fait des causeries individuelles. À travers les causeries, on essaie de voir la cause qui a fait que l'enfant s'est retrouvé dans la rue. Donc, une fois, si on diagnostique cette cause, on peut faire des propositions à l'enfant. S'ils souhaitent retourner en famille, on mène des médiations familiales. Si l'enfant souhaite intégrer un centre d'hébergement, on amène automatiquement l'enfant dans un centre d'hébergement. La Direction nationale de l'enfant et de la famille rappelle que, malgré leur situation, ces enfants ont des droits et sont protégés par des textes juridiques. C'est pourquoi ces enfants doivent être assistés pour le bien-être de la société. ... ... ...